Nous allons rapidement passer le floor à madame Débora Mancini-Cricoli qui est directrice interprimaire Afrique chez Barnos Global. Débora compte plus de 15 ans d'expérience en gestion de programmes, en conception de politiques et en formation sur les sujets liés à la consolidation de la paix aux genres, à l'autonomisation des jeunes et à la protection. Débora a poursuivi ses études doctorales à l'Institut des études supérieures de Genève et a obtenu une maîtrise en histoire et un baccalauréat en relations internationales de l'Université Stanford. Débora vous pour la présentation de la restitution des recherches par les lauréats des prix Femmes et Sécurité et RSS et Justice. Débora, à vous. Chers et distingués participants, c'est un véritable donneur d'introduire le récipiendaire du Prix d'excellence Générale Lamine Sissé qui en produit des enquêtes sur le mode de gouvernance et les places des femmes dans les efforts de pays sécuritaires dans trois géographies africaines, le Nigeria, le Sénégal et le Cameroun. Monsieur et Madame les lauréats, merci de votre engagement, votre bonne volonté et de l'expertise des connaissances avec laquelle vous avez traité vos sujets de recherche. Comme premier, je voudrais introduire Madame Mame Rocaille-Aleau, qui a produit un travail sur l'intégration des femmes FTS dans les forces armées sénégalaises, le cadre de la Gendarmerie nationale. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, Capitaine Law est titulaire de deux masters en commerce et management des affaires internationales et en genre et consolidation de la paix. Elle a intégré la Gendarmerie en 2011 en tant qu'élève officier. Trois ans plus tard, elle a été admise au concours interne de la Gendarmerie pour une formation de pilote d'avion ultra léger avant de devenir commandant de la section aérienne pendant deux ans et demi. En 2019, elle est mutée à l'état majeur comme chef de la division de guerre et la division admission mobilisation. Actuellement, Capitaine Law est commandant de la force de police constituée en BIA en RDC depuis novembre 2021. Elle est titulaire de nombreuses distinctions nationales et internationales. actuellement. Voilà, à vous la parole, Madame Law. Merci beaucoup, Madame Deborah. Honorable panéliste, illustre personnalité, chers participants, en vos rangs et qualités respectives, je vous salue. C'est un énorme plaisir aujourd'hui que j'ai à venir soutenir sur le sujet qui porte sur l'intégration des femmes dans les forces de défense et de sécurité et le cadre de la Gendarmerie nationale. Je vais vous faire une présentation de mon travail. Comme je vous le disais tantôt, l'intégration des femmes dans les forces de défense et de sécurité sénégalaise et plus spécialement le cadre de la Gendarmerie nationale sénégalaise. Comme plan, je vais vous proposer d'abord le contexte à l'issue de relayer les difficultés liées à la féminisation dans la Gendarmerie nationale et pour finir, par les défis et recommandations. Donc pour le contexte, il faut savoir qu'au Sénégal, les premiers jalons de la féminisation des forces armées ont été posés en 1984, avec l'accès des premières filles à l'école militaire de santé. Cette intégration a marqué une évolution importante car elle réparait ainsi une injustice en reconnaissant que la citoyenne avait toute sa place dans les armées. C'est ainsi que l'autorité suprême des forces armées avait décidé en 2006 de généraliser l'intégration des femmes dans les forces armées. Dès lors, suivant ce raisonnement, il devient opportun de faire une analyse globale de la stratégie d'intégration des femmes dans la Gendarmerie, afin de voir la possibilité d'y apporter des contributions. À la lumière de ce qui précède, ce thème revêt un double intérêt. Le premier en est qu'il permet d'analyser l'efficacité des règles qui ont gouverné le processus d'intégration des ressources humaines dans la Gendarmerie nationale. Le second est qu'il permettra d'imaginer les réformes nécessaires afin de doter la Gendarmerie d'un outil apte à répondre plus efficacement aux réalités actuelles en matière d'intégration des femmes. L'étude de ce sujet passera dans un premier temps par une visualisation de l'état actuel de la Gendarmerie nationale. Et dans un deuxième temps, il sera ressorti la prise en compte des femmes dans la Gendarmerie. Dans le cadre de cette intégration, la problématique du genre s'avère nécessaire dans une société où le système patriarcal, issu des coutumes et traditions, influe sur les relations entre les deux sexes, dans tous les domaines de la vie. Le taux des femmes dans la Gendarmerie est de 5,2%, soit 564 femmes. Ce qui montre que la Gendarmerie nationale sénégalaise est composée dans sa grande majorité d'hommes. conformément aux nouvelles décisions politiques, les autorités compétentes ont dû procéder à la modification de quelques dispositions des forces armées pour les adapter à leur nouvelle configuration, marquée par l'arrivée des personnels féminins. Si vous allez voir un peu le début du recrutement en 2006, avec la première promotion des sous-officiers de la Gendarmerie nationale, et jusqu'en 2009, on a eu à former des promotions de filles. Et c'est en 2010 que la Gendarmerie a décidé maintenant d'uniformiser la formation en mettant des promotions composées d'hommes et de femmes pour permettre une meilleure intégration. Maintenant, nous allons venir aux difficultés liées à la féminisation dans la Gendarmerie nationale. Il est vrai que le système d'intégration des femmes dans la Gendarmerie nationale sénégalaise réussit autant que faire se peut à répondre aux attentes fixées par le commandement. Toutefois, ce constant ne signifie pas qu'il soit exempt de toute critique. Il est donc question ici de faire un profond diagnostic afin de faire ressortir les manquements et les failles dont la résolution contribuerait efficacement à l'amélioration de ce système. Les contraintes de l'intégration dans la Gendarmerie se situent principalement sur deux niveaux. On va dire côté social et ensuite l'institutionnel. Pour le volet social, le regard de la société vis-à-vis de la femme militaire. Il faut savoir que traditionnellement, la femme a toujours été la base de la famille. Cette considération de la société vis-à-vis de la femme fait que l'exercice de certains métiers sont souvent mal vus ou difficilement acceptés par certains. L'environnement militaire demeure un milieu très masculin où les femmes ressentent le besoin de faire leurs preuves. Face aux tensions liées à l'identité masculine, les deux réactions peuvent survenir. La première, elles recherchent l'uniformisation et l'oubli de leur féminité. En deuxième lieu, elles maintiennent un équilibre entre masculin et féminin et répondent au sarcage. Ainsi, les femmes s'adonnent à un bricolage identitaire afin de s'inscrire dans ce milieu d'hommes. Troisièmement, défi, concilier le métier des armes et la vie de famille. Il convient de souligner que les forces de défense et de sécurité, dont la gendarmerie, ont rarement été conçues pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Les questions liées à la conciliation du métier militaire et de la vie familiale sont particulièrement critiques en ce qui concerne la maternité. Dans le cas du métier de gendarme, le volet institutionnel, le sexe apparaît comme une caractéristique principale plutôt qu'auxiliaire. Il est l'objet de stéréotypes aussi bien professionnels que sociaux et agit comme un handicap pour les femmes. Conditions physiques. L'expérience a montré qu'il faut une aptitude physique particulière pour effectuer certaines missions. Les différences biologiques entre hommes et femmes, qu'elles soient vues sous un angle physiologique ou psychologique, ne sont pas les mêmes. En deuxième lieu, la disponibilité, qui est une exigence de la vie de gendarme. La femme est appelée, quelle que soit sa situation professionnelle, à jouer le rôle de mère de famille. Ce qui la contraint à restreindre son temps de présence, par exemple les congés de maternité ou bien les heures d'allaitement. En troisième lieu, on va parler de la surmédiatisation en l'encontre de la jante féminine. L'intégration des femmes dans les forces armées a suscité un engouement au tout début. Tout ceci a motivé la mise en exergue de l'image de la jante féminine au premier plan. Cette médiatisation ciblée pourrait être assimilée à de la discrimination pour certains et peut aussi exposer le personnel féminin. La jante marie a une très jeune expérience dans la prise en compte du genre. Néanmoins, des efforts considérables sont en train d'être fournis pour rattraper ce retard. Avec la création de la division genre en 2018, qui a été confirmée par le Decret 2020-2042 du 20 octobre 2020. Même si certains semblent être à l'encontre des intérêts du personnel féminin, je ne peux pas ne pas citer le Decret 2013-1369 abrogeant et remplaçant le Decret 63-446, qui fixe les conditions dans lesquelles les militaires des forces armées peuvent être autorisés à contracter mariage. Vous allez sans doute savoir que ce Decret amène beaucoup d'idées, beaucoup de positions, de différentes positions au sein des forces armées et de défense. Certes, la sécurité a un prix, c'est l'avis de toute une nation qui est en jeu, mais c'est légitime de se demander s'il vaut la peine de porter atteinte à la liberté individuelle. Et maintenant, nous allons penser aux défis et recommandations. L'intégration des femmes dans la Jeanne-Marie a favorisé d'énormes mutations ayant trait aux droits de la femme et à l'égalité des sexes. Ces changements se notent particulièrement sur le plan socioculturel et réglementaire, devenus propices à un rééquilibrage social. Or, pour qu'une organisation atteigne les objectifs qu'elle se fixe et relève les défis qu'elle a en face, il faut des personnes qualifiées, compétentes, disponibles et permanentes dans ces différents services, unités ou des membrements. D'où l'intérêt de mettre un accent particulier sur la prise en compte du genre au sein de la Jeanne-Marie nationale. Depuis le recrutement du personnel féminin dans la Jeanne-Marie en 2006, il y a eu une plus grande reconnaissance du rôle des femmes et de leur potentiel pour le développement. Une plus grande acceptation des atouts des femmes et de leurs valeurs, de leur contribution dans le secteur de la défense. Leur intégration a aussi favorisé la régression des images négatives sur les femmes, le changement des mentalités, le recul des stéréotypes et la révision du cadre légal de la Jeanne-Marie. La généralisation du recrutement des femmes s'est effectuée suite à une pression extérieure et interne appuyée par une volonté politique pour le respect des droits de la femme. Cette intégration ne devrait pas se concevoir comme une féminisation des forces armées, mais plutôt comme une diversification et une apparition de nouveaux rôles dans un contexte militaire en mutation et pour le respect des droits de chaque composante de la société. Et il est bien de rappeler que la société sénégalaise est composée en majorité de femmes, plus de 50,2%. Il est nécessaire de s'assurer que les rôles sociaux, les besoins et la participation des femmes et des hommes sont pris en compte dans toutes les étapes d'un projet ou d'un programme et dans tous les domaines. social, économique, politique, environnemental, culturel et aussi militaire, c'est-à-dire notre domaine. Au regard de cette analyse, certaines propositions peuvent être faites à l'institution qui est la Jeanne-Marie nationale et aux forces de défense et de sécurité. En premier lieu, la disparition de la barrière sociale, socioculturelle. En fait de promouvoir l'intégration des femmes dans la Jeanne-Marie nationale sénégalaise, plusieurs volets doivent être favorisés. Une sensibilisation réaliste des candidates sur le mode de vie et de travail en milieu militaire doit être faite avant le recrutement. Et ceci permettra à ces gendarmes féminins en cours de carrière de ne pas démissionner. Parce qu'elles ont reçu très tôt l'information utile et réelle. Un autre volet porte sur la vie en dehors de Dakar et en terrain d'opération. Pour tenir compte de la présence du personnel féminin de plus en plus nombreux, il faudra adapter les infrastructures. Établir un plan annuel de mutation et respecter le temps de présence dans les unités pour une meilleure prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants du personnel gendarme, mais plus particulièrement des femmes gendarmes. En deuxième lieu, le profit de carrière mieux réfléchi et adapté. Ce changement de conception quant à leur place dans la Jeanne-Marie pourrait se faire dans l'avenir à travers une nouvelle vision, consistant à adapter leur profit de carrière en tenant compte de certains atouts naturels et habilités qu'elles ont par rapport aux hommes dans certaines domaines. Par exemple, le renseignement. Amplifier et institutionnaliser le soutien accordé aux femmes et aux hommes qui ont des responsabilités familiales. Renforcer le rôle des dirigeants et l'institutionnalisation de l'approche genre pour contribuer à un environnement de travail inclusif. Faciliter l'accès des femmes aux rôles dirigeants et aux rôles traditionnellement considérés comme masculins au niveau national ou lors des déploiements. Garantir la prise en compte effectif des besoins sexistiques des femmes. Vous voyez bien, ces deux dernières recommandations ont été tirées de l'analyse MOIP grâce au projet ELSI, et ceci pour renforcer encore la prise en compte du genre au sein de la gendarmerie nationale. En définitive, l'intégration des femmes dans la gendarmerie nationale sénégalaise s'appuie sur des bases et des principes qui nécessitent une meilleure adaptation. En effet, les obligations de résultats que la gendarmerie s'est fixées dans un contexte d'insécurité en perpétuelle mutation doivent avoir comme corollaire une gestion efficiente et optimale des ressources humaines. L'intégration réelle du personnel féminin dans la gendarmerie nationale est donc devenue aujourd'hui irréversible. Cependant, pour lui assurer une pleine application, elle doit être encadrée en tenant compte de la spécificité de cette nouvelle donne. Les quelques obstacles soulevés ne sont en rien rédhibitoire à l'intégration des femmes dans la gendarmerie nationale. La prise de conscience de cette nécessité de féminiser la gendarmerie est en voie de devenir un modèle, tant dans la volonté que dans la méthode, notamment au-delà des forces armées. L'image de la présence des femmes dans les missions de maintien de la paix rappelle que les femmes portent aussi bien que les hommes la belle devise des forces armées. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Capitaine Law, pour cette excellente présentation et pour votre analyse profonde de l'acquis et aussi des défis restants de l'intégration des femmes dans la gendarmerie et les solutions constructives que vous proposez. Je voudrais maintenant présenter le deuxième récipient, qui est Madame Eshaouli Anago. Son travail est titré « Quelle mode de gouvernance et quelle coopération régionale pour la résilience des États africains ». Docteur Oli Anago Assange est maître de conférences universitaires, chercheuse et consultante internationale sur les femmes, la paix et la sécurité. Docteure en philosophie, en sciences politiques, avec une spécialité en relations internationales et résolutions de conflits de l'Université de Bounia. Elle est également titulaire de deux masters en sciences politiques et en genre en consolation de la paix. Actuellement, elle donne des cours de troisième cycle et de premier cycle dans un certain nombre d'établissements supérieurs, notamment le Département des relations internationales et résolutions des conflits de l'Université de Bounia, Cameroun, et l'École nationale et l'administration pénitentiaire à Bounia, Cameroun. Elle a remporté quatre prix internationaux prestigieux, dont le prix d'excellence 2021 de la bourse de la recherche générale à la mine, si c'est sur les femmes, la paix et la sécurité. Merci Madame Anago, le microphone est à vous. Bonjour à tout le monde. Je suis tellement contente d'être ici. Je suis d'expression anglaise, mais je vais essayer de faire ma présentation dans la langue française pour la compréhension de tout le monde. Ok. Ma présentation va porter sur le sujet consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme, le rôle des femmes dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et l'extrême nord du Cameroun. Cette présentation va porter sur les points suivants. Présentation du contexte, objectif, méthodologie, limites, cadre théorique, résultats et recommandations. Pendant de nombreuses décennies, le continent africain a continué d'être soumis à l'instabilité aux conflits et aux guerres. Ces conflits armés ont de graves conséquences sur la vie des populations, en particulier les femmes et les filles. Et pèsent également lourdement sur le développement. Les différents conflits armés qui sévisent sur le continent africain sont si nombreux et les contextes si variés qu'il est difficile de dresser une liste précise de différents types, y compris ceux du Cameroun. Situé en Afrique centrale, le Cameroun est l'un des pays les plus diversifiés et les plus riches en ressources d'Afrique. Il abrite environ 250 groupes ethniques. Outre ses recherches culturelles, sa diversité ethnique et sa géographie, le Cameroun a connu un certain nombre de défis sécuritaires, comme le conflit entre le Cameroun, le Cameroun et le Nigeria sur la pénisule de Bacassie, des défis de gouvernance, des problèmes de sécurité dans la région de l'Est qui ont émané de la crise en République centrafricaine, la pluralité des longues du Golfe Guinée, les vols sur les routes du Nord et l'insécurité terroriste dans l'extrême Nord. Cependant, les guerres de longue date des anglophones des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays contre le gouvernement à prédominance francophone se sont intensifiés depuis octobre 2016 en ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone. L'impact de ces conflits est vécu différemment par les hommes, les femmes, les garçons et les filles, où les femmes et les filles sont confrontées à des défis particuliers pendant et après le conflit. Elles sont exposées à des niveaux accrus de violences sexuelles et sexistes qui peuvent persister pendant de nombreuses années après la fin du conflit armé. Malgré leurs situations difficiles, les femmes ne sont toujours pas pleinement impliquées dans le processus de paix au Cameroun. Ce projet de recherche étudie les contributions des femmes à la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme au Cameroun. Il examine également les facteurs qui entravent l'engagement des femmes dans la lutte contre le terrorisme et la consolidation de la paix au Cameroun. Il examinera les mécanismes qui peuvent soutenir, améliorer et renforcer la contribution des femmes à la lutte contre le terrorisme et la consolidation de la paix au Cameroun. L'objectif spécifique est de comprendre l'efficacité de la participation des femmes à la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme au Cameroun. Connaître les défis et connaître les défis et les obstacles à l'implication des femmes dans le processus de paix. Apprécier le soutien du gouvernement à la promotion de la participation des femmes, à la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme. Il y a également élaboré également des recommandations politiques qui serviraient de pompe vers une paix durable afin d'empêcher la résurgence des conflits violents dans le pays. Métodologie Cette étude a utilisé le mode d'études qualitatives. Les données ont été recueillies au moyen d'un examen documentaire. Des discussions de groupe et entretiennes individuels avec des formateurs clés. Environ 200 répondants ont été interrogés dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, du centre et l'extrême nord du Cameroun, avec une centaine de documents examinés. Afin d'assurer la qualité et la fiabilité des données, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment l'utilisation de l'approche participative et la sélection des fondateurs, avec des, notamment des hommes, des femmes, des jeunes, des chefs du village, des chefs religieux, des militants de la société civile. L'échantillonnage raisonné a été adopté pour cette recherche, plus précisément l'échantillonnage en bourg de Nièche. Les données accueillies dans ce travail ont été analysées à l'aide d'une analyse contenue. La recherche a couvert une période de 12 mois, ce qui est relativement court pour une étude de cet emploi. Nous parlons de la limitation de la recherche maintenant. Cela signifie donc que certains détails ne peuvent pas être réflectés dans cette étude. Les difficultés souvent ont été identifiées au cours de la recherche. Premièrement, l'OTAN relativement court alloué à l'étude n'a pas permis d'explorer de manière exhaustive les questions liées à l'implication des femmes dans la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme. L'OTAN alloué à la recherche était insuffisant pour identifier les bonnes personnes, ressources à l'interroger à des moments opportuns. Le nombre limité de répondants qui ont participé à l'étude n'était pas statistiquement représentatif. Néanmoins, la large couverture et la richesse des informations furnissent des leçons et des informations importantes sur les domaines de recherche futurs sur les femmes dans la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme au Cameroun. Le cadre théorique, le féminisme a été utilisé comme utile d'analyse dans cette recherche. La théorie féminisme pour expliquer a pour concept central le patriarcat, un thème qui attire l'attention sur la totalité de l'oppression et de l'exploitation auxquelles les femmes sont soumises. Il explique la suprématie des hommes et la suggestion des femmes dans la plupart, sinon toutes les sociétés, d'exploiter également les inégalités dans les relations entre les genres étant expliquées l'oppression des femmes à l'échelle globale. Cette théorie s'intéresse à deux problèmes pratiques par lesquels les femmes ont été subordinées aux hommes et les moyens les plus appropriés et les plus efficaces de constater cette subordination. Bien que cela ait été critiqué, cette théorie, il est pertinent pour cette étude car il est temps de prouver l'égalité et cherche à élever les femmes et à remettre en question la dichotomie des femmes occupant toujours la deuxième position. La théorie du féminisme met l'accent sur la suppression des obstacles à la vision de la prise de décision comme un domaine à prédominance masculin. La théorie discutée dessus est cruciale et prime sur le chapitre analyse pour répondre à l'énoncé du problème dans ses recherches. Résultat, dans l'ensemble, il a été découvert dans ses recherches que le conflit armé anglophone du Cameroun et l'insurrection de Boko Haram ont gravement affecté les femmes et les filles. La violence sexuelle et sexisme atteignant des niveaux sans précédent. Il a également été découvert dans ses recherches que, malgré le sort des femmes dans les conflits, elles jouent un rôle vital dans le soutien à la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme au sein de la communauté. Pourtant, elles sont généralement exclues lorsque le processus de paix progresse vers le niveau plus élevé et plus formel de négociation et de mise en œuvre. L'absence de femmes dans le processus de paix est considérée comme l'une des principales raisons pour lesquelles le processus ne parvient pas à établir des résultats durables menant à une paix durable. Un certain nombre de facteurs qui entravent la participation des femmes à la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme au Cameroun ont également été découverts. Ces facteurs, y compris 1. Marginalisation Depuis le temps immémoreux au Cameroun, les femmes ont toujours été marginalisées dans la prise de décision. 2. Valées culturelles de longue date 3. L'exclusion des femmes des processus officiels d'État, y compris la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme, est due à une combinaison des normes culturelles de longue date, en particulier dans les zones culturelles. 3. Le défi de l'insécurité et la peur 4. Les militants pour la paix au Cameroun, surtout les femmes, sont confrontés à des sérieux défis liés à l'insécurité et à la violence à la violence et à la violence continue. Sorry. Il a également été constaté qu'une approche genre n'a pas été intégrée dans les efforts nationaux de lutte contre le terrorisme et consolidation de la paix. 4. Récommandations Les investigations, analyses et conclusions qui précèdent nous permettent de formuler quelques recommandations dans le cadre de cette recherche. 1. Pour parvenir à une paix durable dans les conflits du Cameroun, les obstacles sociaux, culturels et politiques, y compris les facteurs qui entravent la pleine participation des femmes au processus au processus de paix doivent être levées. 2. Les initiatives de femmes pour la considération de la paix et la lutte contre le terrorisme au Cameroun devraient être davantage encouragées et soutenues par le biais des programmes d'autonomisation et d'atelier de formation. 3. C'est lié avec la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes qui exige l'inclusion des femmes dans les structures de maintien et de consolidation de la paix dans les régions après les conflits. 3. Il devrait y avoir une augmentation du pourcentage des femmes législatrices au Parlement et au Sénat afin que la voix des femmes puisse également être entendue au plus haut niveau. 3. Merci beaucoup. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much. Merci beaucoup Madame Anago pour cette présentation et de tirer notre attention sur l'impact différentiel des conseils sur les hommes et les femmes et le besoin d'augmenter l'inclusion des femmes au Cameroun. Je voudrais passer la parole à notre troisième intervenant et récipiendaire, c'est M. Fola Aina, récipiendaire du Prix d'excellence de la réforme du secteur sécurité et justice. Son travail est titré « Gouvernance des espaces non gouvernés par les services de police non étatiques, recalibrage du justicier au service de la paix et de la sécurité dans le nord-ouest du Nigeria ». M. Fola Aina est un jeune professionnel et spécialiste des politiques de sécurité et de développement international qui a obtenu une deuxième maîtrise en études africaines et en politique de développement international de grandes institutions internationales et d'un baccalauréat spécialisé en sciences politiques de l'Université Amadou Bella à Zaira, au Nigeria. M. Fola Aina, doctorant en études de leadership en référence à la sécurité et au développement au Centre africain de leadership, King's College London. Ses intérêts de recherche comprennent le leadership dans la prise de décisions politiques en matière de sécurité nationale, la grande stratégie et la paix et la sécurité dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Récipitant d'hier de plusieurs prix, dans le prix que nous célébrons aujourd'hui, il est associé au Royal United Services Institute of Security and Defense Studies, Russie à Londres. Bienvenue, M. Aina, et c'est à vous la parole. M. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm going to be presenting in English, if that's okay. And I'm also just going to share my screen, if you can. Okay, so this presentation is going to be short. I'm going to make it as fast as possible. So this is a presentation based on research that was conducted titled Governing on Governance Bases Through Non-State Policing, Recalibrating Vigilantism and Service of Peace and Security in Northwest Nigeria. So the research, okay, so I'm going to go straight into it. The statement of the research problem, basically it was three areas. The first was, in what ways do vigilante groups as non-state policing actors contribute to the promotion of governance for local peace and security in Northwest Nigeria? And the second point is on how the federal and state governments, you know, are able to legitimize non-state actors such as vigilante groups through effective management and regulation in the service of virtually linked goals of security and stability in Nigeria's troubled Northwest region. The third point, which the research sought to address, is how process-based leadership reinforces the integrity and credibility of non-state security institutions in governance for peace and security in Northwest Nigeria. Okay, so very quickly, I'll go into a brief history of the Northwestern part of the country and some fact-shits about Nigeria. So the Northwestern part of the country is where this research focused on. And just a few things about Nigeria. Nigeria is a country that's over 357,000 square miles. So it's about twice the size of California in the USA. It has a population of over 200 million people. Okay, so it has, Nigeria has a population of over 200 million people. And it has three primary languages, well, four primary languages. We have Hausa, Yoruba and Igbo. And English is the official language. Also, there are religions in Nigeria. So basically, Nigeria is divided between 50% of Islam and about 40% Christianity. And then others who are based on indigenous beliefs are about 10%. Nigeria also is a federal presidential republic. And it has a GDP of about 376 billion US dollars. So like I mentioned, this research focuses on vigilantes in the north-western part of Nigeria. In terms of promoting peace and security as a result of unbanditory in the region. So let me begin by saying unbanditory violence assumed a new dimension as part of the Farmer-Header conflict in 2011 in north-west Nigeria. Okay, so that's fine. So unbanditory violence assumed a new dimension as a result of Farmer-Header conflict in 2011 in north-western Nigeria. Also, it's the conflict in north-western Nigeria intensified around 2017 to 2018. And it also included casual rustling, key-napping for ransom, sexual violence, and other forms of killings. The farmers sought the services of armed groups to help protect their farmlands from herders. And this escalated following the decision of the state government in Zamfara state in particular to clear large forests and cattle grazing reserves in parts of the state. Land encroachment by herders seeking gaze for their cattle, resulting in heightened tensions with local communities. And the policy resulted in the dislocation of many Fulani hamlets across the region. For the first time, deaths from armed banditory in the region exceeded that of Boko Haram conflict, with over 1,000 civilians killed in 2018 alone. So just a few quick things also about the methodology that was used before I go into the main findings of the research. Well, this was based off on direct interviews, semi-structured interviews were conducted in the region. So I spoke to community leaders, traditional rulers, also victims of the violence in the region, vigilante groups. and security forces, and also a few government officials. So in the interest of time, I'll quickly go through some of the research's key findings. The first is that there are over 100 unregulated vigilante groups across the region, working to ensure peace and stability in their respective communities. Most of these groups use locally made weapons, like locally made guns, called Halbaruga, Meibatura, Meitoka, which is what they are called in Hausa language. Hausa language is the dominant language spoken in northwestern Nigeria. Most of the affected local communities are left without any government support. So this is why they resort to the use of vigilantes for protection. The research also shows that there are reported instances of vigilante groups. There are reported instances of vigilante groups known to be taking the laws into their own hands. You know, by killing innocent people. Especially full-earning headsmen, which creates new sets of problems. Now, if they remain unregulated, or if they are properly regulated, rather, and legitimized, these local vigilante groups have the potential of playing vital roles in ensuring or in ending insecurity. in ungoverned areas across northwestern Nigeria. But like I said, when they are not regulated, or when they are not legitimized, then they constitute a problem themselves, the vigilantes. Also, there are no adequate manpower or security forces to protect the lives and properties of the people in the affected region. And some of these communities are left with very low number of security forces. Which has cost them a lot in terms of the safety and security of these communities. Hence the need for vigilantes. Also, there is a need for synergy and understanding between the government and the traditional rulers. With regards to addressing the issue of unbanditry in the region. Currently, there is no cooperation between the government and traditional rulers, as it appears to be. There is a certain level of distrust between the government and the traditional rulers. because sometimes the government also believes that the traditional rulers enable the conflict, which tends to complicate matters. Mr. Aina, please feel free to speak at your own rhythm and I'll prepare a little summary of what you're saying at the end. I think it's going to be more effective. Great. Okay. Local vigilante groups are key actors in providing security and the creation of a joint tax force. Operations could potentially result in more successful operations in the fight against unbanditry. So if the vigilante groups are well regulated and well legitimized, they could be effective tools in addressing some of the gaps with regards to security in Northwestern Nigeria. So there aren't enough resources to fight insecurity across the region, which is why these vigilante groups have become prevalent in the region. But I have also cautioned from the research, they have also been known to be involved in extrajudicial killings, which has tended to escalate the violence in the region again, because they haven't been properly regulated. And as I begin to wind down, there have also been cases of some vigilantes working as informers and partners with the unbandits. So rather than protecting the people from unbandits, sometimes the vigilantes also work with the unbandits, you know, to cause the problem in the region. And now the Fulani tribe now migrating to nearby states as a result of the conflict to seek for safety, since many of them have been targeted and killed by vigilantes. So the vigilantes also target a particular tribe called the Fulanis, which is also causing more problems in the region. There's also a huge humanitarian crisis as a result of displaced people in the region. So having said this, utilizing vigilantes in policing has not always yielded positive results, as research has shown, because adequate resources and strategies have not been properly channeled and managed. Local vigilantes are clamoring for incorporation into the formal policing structures so that they can get more recognition and doing so would help in legitimizing them and providing them access to trainings and other important resources to fight insecurity in the region. In conclusion, vigilantes play a significant role in local policing in Northwest Nigeria, no doubt, yet they are also a threat to the peace and security when they are not properly regulated in the region. In conclusion, the importance of addressing this is ensuring that they are well managed and that their organization and operations are regulated by the state and national authorities, thereby making them more accountable to the law. That way they can become more efficient, you know, and providing the kind of services required in governing on governed spaces in the region in a way that is recognized by the affected communities. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur Aina, pour cette présentation. Donc, juste pour un petit résumé, ce que monsieur Aina a trouvé dans le nord-ouest du Nigeria, c'est qu'il y a une multitude impressionnante, en fait, de groupes non étatiques armés qui se sont formés. Il parle de plus de 100 groupes qui opèrent dans cette région et qui fournissent la sécurité à une population qui est en manque de sécurité à cause d'un nombre augmentant de conflits, d'un côté des conflits élevés agriculteurs, mais de l'autre côté aussi le phénomène des bandits qui opèrent dans cette région. Et le problème lequel a identifié monsieur Aina est que ces groupes opèrent à leur propre manière, d'après leurs propres principes, et malheureusement, parfois, c'est eux, en fait, qui commettent des exécutions extrajudiciaires ou qui collaborent avec les bandits. Ils ciblent aussi certains groupes ethniques particuliers, notamment les fulani, avec leurs repenses, et cela fait que la sécurité n'est pas provisionnée de manière inclusive et équitable. Donc, ce que monsieur Aina propose, c'est que le gouvernement travaille avec ces groupes, il les intègre en créant, par exemple, une force d'action conjointe pour mieux les intégrer et les structurer. Les groupes cherchent la légitimité et donc, d'après monsieur Aina, ce dialogue entre le gouvernement et les groupes non étatiques sera important pour assurer la sécurité efficace dans ces régions. Voilà. Merci beaucoup. Et avec ça, merci beaucoup à monsieur Aina et aussi à tous les autres deux récits pionnières pour vos présentations. Je voudrais donner la parole à qui veut la prendre pour poser des questions à nos présentateurs ou à faire d'autres commentaires. Faites-nous savoir si vous avez des interventions. Déborah, j'aurais aimé proposer que madame Worenghaï soit avec vous. Peut-être qu'il y avait des interventions également. Nous nous excusons également pour ce temps, pour ce décalage et rapidement, s'il y a des interventions pour les deux sessions, qu'on puisse rapidement les collecter et donner la parole aux uns et aux autres. Merci, Déborah. Merci, Déborah. Est-ce que je me demande si vous voulez, vous vous attendez à ce que je… Je ne suis pas sûre ce à quoi vous vous attendez que je puisse faire en ce moment. Je regardais un peu dans le chat les différentes interventions, mais je pense que nous avons beaucoup plus des propositions ou quelques propositions. Par exemple, il y a eu une intervention qui est revenue sur la présentation du Dr Padonou et sur la réserve opérationnelle et la sécurité collaborative comme réponse à la faiblesse de l'esprit de défense dans les pays du Sahel. Il faudrait peut-être généraliser cette composante essentielle de la défense dans le Sahel. C'est plus des commentaires que je vois dans le chat. Mais peut-être, Déborah, je vous laisse prendre les questions et puis on pourra peut-être voir comment dispatcher. D'accord, oui, je suis aussi en train de regarder le chat. Je n'ai pas vu des questions spécifiques aux récipiendaires, mais si un des récipiendaires voudrait parler un peu des obstacles que vous avez vus pendant la recherche, ça pourrait être un point intéressant peut-être pour le public. Je ne suis pas sûre si certains des récipiendaires voudraient parler des obstacles qu'ils ont rencontré pendant leur recherche et comment ils l'ont défendu. Donc, Déborah, puisqu'on a un peu débordé le temps, je pense qu'on va peut-être passer à la clôture. Et d'abord, comme l'équipe… Je vois, elle m'a levée, M. Docteur Ederas. Docteur Sabine avait une question. Peut-être qu'on va quand même la prendre? Oui, parfait, parfait. Docteur Sabine, s'il vous plaît, vous pouvez parler. D'accord, merci beaucoup. Merci à toute l'assistance et surtout mes félicitations aux panélistes. J'ai une question à poser à Docteur Michel. Dans son intervention, elle a parlé des femmes relais, des femmes médiatrices, sociales, interculturelles. Et que ce mouvement a eu sa base en Afrique subsaharienne. C'était les femmes de l'Afrique subsaharienne qui étaient à l'origine de cette initiative. Alors, par ce mouvement, elles ont été citées comme pionnières des actions citoyennes à l'absence de l'autorité qu'elles avaient. Alors, j'aimerais qu'elles me donnent au moins un exemple de cette démarche. Les femmes ont cité un exemple quand même d'un pays où les femmes ont constitué des relais communautaires et qui ont réussi leur mission de médiation. Ça serait très intéressant pour moi parce que je suis en train de réfléchir dans ce domaine et là, je n'ai pas d'appui. Et j'ai vu que son intervention va croire dans ma réflexion. C'est pourquoi je demande qu'elles donnent au moins un exemple des actions citoyennes des femmes dans le domaine de la reconstitution de la paix, des volontariats, qui a amené à la restauration de la paix. Voilà juste ma petite question que je pose au professeur Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabine. Professeur Michel, vous voudriez répondre ? Est-ce que l'on m'entend ? Oui. Oui ? Alors, les exemples que je peux mettre en illustration sont des exemples qui ne concernent pas des situations de guerre civile, mais elles concernent surtout, et c'est là où j'insiste sur le mot sentinelle qui fournit l'arrière-plan de cette journée, elles sont sentinelles en ce sens qu'elles ont très largement devancé les tensions dans les cités où il y a une grande diversité d'origine géographique, d'origine religieuse. Un exemple très concret, par exemple, elles ont contribué à éviter l'embrasement de certains services hospitaliers où les personnes soignées pour le sida refusaient la nourriture fournie par l'hôpital. Cela engendrait des situations de violence entre les services hospitaliers et les familles et qui venaient apporter à manger aux malades. Les femmes relais qui se sont présentées ont déjà très vite senti que le conflit allait prendre beaucoup d'ampleur et de violence. En l'absence de tout pouvoir, en l'absence de toute mission institutionnelle, elles ont proposé de permettre un dialogue entre les familles, les malades et les soignants. Elles ont élaboré une solution qui a été portée par la société civile et mise en œuvre par les sociétés civiles, en ce sens que les soignants ont accepté de participer à la confection de la nourriture proposée par les familles. J'ai pris une situation très simple et très concrète, mais qui a contribué à ce que les femmes relais inventent quelque chose qui permette de désamorcer un conflit et qui aboutisse à des solutions concrètes et pacifiques. Maintenant, le rôle des femmes africaines, aussi bien nord-africaines que d'Afrique subsaharienne, est éminent dans les banlieues françaises où on peut à tout moment craindre que les micro-fissures rejoignent la fracture sociale et qu'il y ait un véritable embrasement. On a bien vu la fragilité du tissu social des sociétés européennes. Ce que je voudrais dire, c'est que les femmes relais ont très vite porté une exigence de démarche qualité. Très vite, dès les années 80, elles se sont dotées d'une néontologie. Elles ont recherché des formations pour garantir que leurs interventions, qu'elles inventaient, elles inventaient leur mode d'action, apportent des garanties au public auprès desquelles elles intervenaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles l'ont fait sans l'habilitation des pouvoirs publics, alors même que, comme l'a dit un des intervenants de la matinée, c'est vrai en Afrique, mais c'est aussi vrai en France, elles étaient dévalorisées. Voilà, j'espère avoir donné une idée, mais c'est développé dans mon intervention écrite. Elles ont été porteuses d'une démarche qualité. Merci beaucoup, professeur. Je vois qu'il y a eu un autre commentaire sur le besoin de l'institutionnalisation de la police de proximité qui me semble très pertinent, et aussi d'autres questions. Malheureusement, l'heure avance, et je ne voulais pas prendre trop de votre temps. Je pense que j'aimerais conclure cette session maintenant. Encore à remercier aux récipitandaires d'avoir partagé les perspectives, leurs perspectives avec nous aujourd'hui. Vous avez apporté des analyses riches sur la gouvernance inclusive et les approches communautaires, et sur l'intégration des participations des femmes dans le secteur de sécurité, dans vos trois pays de focus. Vous mettez en valeur certains principes pour assurer la gouvernance inclusive et l'intégration efficace des femmes. J'aimerais juste retenir un seul point qui me semble le plus pertinent de chaque étude. D'abord, Capitaine Law, l'accent que vous avez mis sur la nécessité de questionner des normes sociales et de déconstruire les mythes de masculinité et de fémininité qui ont été créées autour des rôles des sexes et permettre aux femmes de pouvoir participer à des initiatives de sécurité sans détermination et de manière équitable. C'est un point qui me semble très important. Ensuite, Mme Anago, le besoin de regarder de manière nuancée le rôle des femmes pour la promotion de la paix et de la sécurité comme victimes de violences. Vous avez montré qu'ils étaient vraiment ciblés de manière disproportionnée par les groupes qui extrémissent dans certaines régions ou des acteurs de conflit, mais aussi le rôle des femmes comme acteurs de changement de politique sécuritaire et de participants dans les initiatives de sécurité. Et ensuite, pour Mme Haina, l'approche communautaire qui amène une multitude d'acteurs étatiques et non étatiques à la création et implémentation conjointe des plans d'action de sécurité. Tout ça, ce sont des points très pertinents. On espère que vos travaux ouvriront de nouvelles voies de recherche et augmenteront la sensibilité du public aux problématiques de lesquelles vous avez traité, qu'ils informeront aussi les politiques et contribueront à des changements pour que le monde devienne plus pacifique et démocratique. Encore merci mille fois et toutes vos félicitations. Merci, Temora. Merci, Mme Woryaï, chers partenaires, distingués, invités, lauréats. Merci à tous. Merci à tout le monde. Vous me permettrez d'abord de remercier les techniques et tout le staff de Partenances West Africa qui s'activent derrière depuis un peu plus d'un mois pour la réussite de cet événement. Avant de passer à la clôture de cette session, vous me permettrez également de signaler et d'apprécier la présence discrète du professeur Kerno-Mortarba qui a eu une double, triple casquette plutôt de Partenances West Africa-Sénégal, CHEPS, mais également avec la présence de Oli. Professeur Kerno-Mortarba a été pendant plus de quatre ans un professeur au Cameroun. Il est professeur émérite d'histoire militaire. Donc, nous saluons donc sa présence. Nous allons incessamment passer la parole à la deuxième co-directrice de Partners Global, Madame Kira Bouchko. Et par ma voix, Partners remercie l'ensemble des panélistes, des lauréats, les partenaires, mais également tous qui sont joints à nous pour rendre cette session comme merveilleuse. Nous vous témoignons toute notre gratitude pour votre générosité dans le partage de votre savoir, de vos connaissances et de vos expériences si riches. Vous avez enrichi par votre différente et mémorable intervention ce webinaire. Et comme le disait Frantz Fanon, je le cite, « Chaque génération doit, à travers une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous pouvons, à la sortie de cette session de restitution des travaux de recherche de nos distingués lauréats et sans fausse modestie, dire que nous sommes en train de remplir notre mission malgré les défis et les challenges. Notre mission qui consiste à promouvoir la paix, la transition générationnelle, la sécurité dans toutes ses composantes et le changement démocratique sous fond de cohésion sociale. Le webinaire était enregistré. Il sera mis en ligne la semaine prochaine et une autre politique également vous sera partagée. Et pour conclure, avec cette citation de Gandhi, nous espérons que le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Une paix durable. Pour cette paix, nous devons nous atteler à éduquer les populations, s'accepter et se respecter mutuellement, accompagner les transitions générationnelles et œuvrer ensemble pour des changements démocratiques dans le respect de nos valeurs et de nos cultures. Madame Kira Boushko a vous la parole. Et après vous, nous aurons Madame Fiona Chelle de DECAF et la capitaine Marie-Ethoudio aura l'honneur de clôture pour le compte de la Gendarmerie nationale cette session de webinaire. Je vous remercie. Merci, Docteur Dara et merci mille fois à toutes et à tous pour les présentations et notre discussion. Très intéressant et vraiment de haut niveau. Cela fait déjà trois ans que le général Amin Sissé nous a quittés. Comme nous savons, une figure emblématique qu'on est en Afrique de l'Ouest, qu'au niveau international pour son engagement et ses réalisations dans le domaine de la paix et de la sécurité. Je suis persuadée de sa famille, ses amis et ses collègues ont encore du mal à croire qu'il est parti depuis tout ce temps. Le temps passe vite. En portant, pensez à tout ce qui se passait en si peu de temps. La pandémie de COVID-19, qui risque de durer encore longtemps, l'instabilité politique généralisée et les problèmes de gouvernance dans toute la région du Sahel. Des conflits violents partout dans le monde, de la RDC, au Yémen, en passant par l'Éthiopie, le Myanmar et l'Ukraine. Avec des millions de réfugiés et des personnes déplacées de plus qu'en 2019. Sans oublier l'émergence et la consolidation à l'autoritéisme dans le monde entier, qui malheureusement ne fait que s'accélérer au cours de ces trois dernières années. Certains diront que si le général Sissé était encore parmi nous, son leadership aurait pu exercer une influence positive sur certains des résultats que nous observons aujourd'hui. À cause du conflit qui n'ont pas été prévenus ou transformés, ou lorsque les institutions de sécurité n'ont pas suivi des approches axées sur les citoyens et les communautés pour protéger leur population. En ce qui concerne COVID-19, le général Sissé, personnellement, aurait fait face à la pandémie comme nous l'avons tous fait. En adaptant un comportement responsable et en prenant les mesures qu'il faut pour nous protéger et protéger nos proches. Quant à son leadership franque et à son engagement en faveur de la transparence, de la responsabilité et de l'éthique professionnelle, en particulier dans le secteur de la sécurité, je suis convaincue que son influence serait sentir essentiellement à travers ses paroles et ses actions visant à prévoir le leadership des femmes et à intégrer les perspectives des femmes étant qu'il fondement qu'une paix est d'une sécurité durable au niveau local, national et international. Fort heureusement, ses paroles et ses actions restent vivantes à travers ses réalisations dans leurs fonctions publiques, ses écrits et ses discours. Mais aussi à travers les hommes et femmes sur lesquels il y a eu un impact. Cela inclut nombre de ses compatriotes au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et à Rheur, sur le continent africain et dans le monde entier. Et cela inclut bien sûr aussi nous tous réunis ici. nos distingués invités du gouvernement, les panélistes, les professionnels, les chercheurs, la famille du général Sissé et ceux d'entre nous qui travaillent dans la société civile, notre très apprécié partenaire, PIWAS et mes collègues des Partners Global. En poursuivant et en appliquant les valeurs chères au général Sissé, nous ne faisons pas que l'honorer et protéger son héritage, mais nous inspirons le changement. Un changement du comportement à l'égard du rôle de femme dans le secteur de la sécurité. Un changement de perception sur le leadership des femmes. Un changement de pratique de la prise en charge des femmes survivantes. L'églangement du général Sissé en faveur de la promotion du leadership féminin et de la mise en avant du rôle des femmes dans le maintien de la paix et de la sécurité a été un élément essentiel de sa vision du développement de l'Afrique. Pour citer ces mots, afin de tracer la voie vers la paix, la sécurité et du développement du continent, les dirigeants africains doivent relever à la fois des défis sécuritaires et des défis sociaux. Le principal défi pour les dirigeants africains est de se battre sur ce deux front. Et comme nous l'avons déjà entendu aujourd'hui, l'intersection entre les questions de sécurité et les questions sociales sont vastes et complexes. de l'importance d'une perspective sensible au gendre et d'une participation égalitaire et significative des femmes au processus de paix et de sécurité en général. Cela inclut les processus de paix nationaux, les efforts locaux des consolidations de la paix, ainsi que les politiques et les pratiques de protection et de sécurité communautaire au niveau local. Si l'on se base sur les données probantes sur les réplications positives de la participation des femmes au processus de paix, il devient évident que le leadership féminin permet non seulement de transformer les conflits et de renforcer la sécurité, mais que ne pas les impliquer de manière significative produit l'effet inverse. En d'autres termes, il est tout à fait impossible de parvenir à la paix durable sans une participation centrale des femmes. Je tiens à remercier une nouvelle fois nos chercheurs et nos éminents panélistes. Un grand merci à notre extraordinaire, à Dr. Adara et à toute l'équipe de PIWAS pour leur expertise et leur leadership sur cette question, et surtout pour avoir fait du programme de Bourse Générale Cissé une véritable réussite. Merci également à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui et pour tout ce que vous faites pour promouvoir le leadership féminin, la paix et la sécurité dans vos différentes communautés. Nous sommes impatients de poursuivre ce travail ensemble dans la solidarité et avec la ferme conviction de voir les femmes mener des transformations pacifiques dans tout le pays du monde. Car au milieu des innombrables crises mondales auxquelles nous sommes confrontés, les efforts du pays et de la sécurité menés par les femmes constituent la cadre le plus viable pour un pays durable. En grâce et grâce est la vision de Générale Cissé et à notre détermination commune, nous parviendrons à cette paix et à cette sécurité. Merci beaucoup. Merci Kira pour ces mots. Nous allons rapidement passer la parole à Mme Fiona Schell de la division afrique de DECAF basée à Genève qui est membre également du conseil scientifique du colloque aussi bien que l'équipe de partners pour son mot. Mme Fiona, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeurs, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Le général Lamine Cissé a toujours été soucieux du sort des populations et du lien qu'elles entretenaient avec les acteurs de la sécurité et en prônant un leadership intègre, le général Cissé s'est fait tout au long de sa carrière un réel défenseur des institutions de sécurité qui soient fortes et qui soient crédibles. Leur légitimité au service de la paix et de la stabilité est constituée pour lui un vrai défi pour les futures dirigeantes et dirigeants africains et c'est vrai qu'en cette période d'instabilité mondiale, son engagement et ses paroles ont d'autant plus de poids. Donc, afin d'honorer la mémoire et l'exemplarité de cette carrière, le DICAF a souhaité dès le début s'associer avec partners Ouest Africa Sénégal dans l'organisation de son hommage, de ses prix d'excellence et de cette journée de restitution. Ces prix ont d'ailleurs eu vocation à soutenir la jeune recherche africaine dans le développement de travaux novateurs et de haut niveau en faveur d'enjeux de sécurité dans lesquels DICAF est pleinement investi et tout en favorisant vraiment des méthodologies tout à fait innovantes pour traiter des questions de réformes du secteur de la sécurité et de la justice. Les travaux récompensés, nous en sommes tous sûrs, auront un impact certain sur l'amélioration de la gouvernance et nous tenons au nom de DICAF à féliciter tous les intervenants de cette journée qui contribuent à cet impact et à ce changement. Aussi, le DICAF souhaiterait encore remercier Partners West Africa, professeur, pour nous avoir permis d'être associés à ce bel hommage et nous vous félicitons de tous vos efforts et de cette merveilleuse réussite. Bravo à toutes les équipes qui vous entourent, équipes techniques également. Enfin, bravo aux panélistes, aux modératrices qui ont vraiment animé ces interventions de façon très intéressante et bravo en particulier à nos trois lauréats. Vous êtes l'avenir de la réflexion sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général et nous vous souhaitons à tous une très bonne continuation. Merci encore et à bientôt. Merci Fiona et nous passons la parole à la capitaine Marie-Étou Diop qui est la chef de la division de la coopération internationale au sein de la gendarmerie nationale sénégalaise. Le capitaine aura l'honneur de clôturer ce webinaire. Nous vous remercions encore une fois tout le monde, les modérateurs, les modératrices, les panélistes, les intervenants et nous félicitons également les lauréats pour la qualité de leur recherche. Madame Diop, Capitaine Diop, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. Parfaitement, capitaine. OK. Bonjour tout le monde, chers panélistes, chers participants et chers membres de la famille du feu général Lamin Sissé. Je suis le capitaine Marie-Étou Diop représentant la gendarmerie nationale. permettez-moi tout d'abord de remercier au nom du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Partners West Africa, pour nous avoir associés à cette rencontre scientifique de haut niveau. Les interventions de haute facture faites par les éminants panélistes du jour ont été riches en enseignements et très instructives. Je suis convaincue que les différentes recommandations formulées aujourd'hui permettront d'asseoir une sécurité inclusive et une meilleure prise en compte de la dimension genre tant au niveau gouvernemental que chez les forces de défense et de sécurité. Je voudrais également magnifier l'engagement des uns et des autres à soutenir la cause des femmes, surtout leur pleine implication dans la résolution des conflits. Pour finir, j'adresse mes sincères félicitations aux lauréats pour les travaux de qualité qu'ils ont menés sur des sujets relatifs à la faible implication des femmes dans le processus de consolidation de la paix et la recrudescence des groupes armés dans le continent. Sans plus tarder, comme le privilège a été donné à la gendarmerie nationale de clôturer cette rencontre, je déclare close cette session et souhaite un excellent week-end à tout le monde. Je vous remercie. Merci. Merci, capitaine. Merci à la gendarmerie. Merci à la Saint-Syrienne. Merci également au groupe Initiative Afrique qui est représenté par M. Pascal Ferrou, son secrétaire général. Merci à tout le monde. Je pense que l'équipe va partager l'affiche des actes du colloque qui sera bientôt disponible avec le webinaire. Encore une fois, nous vous remercions également pour votre disponibilité. Le webinaire était prévu de 10h à 13h, mais nous sommes à 13h53 et vous êtes encore avec nous. Merci et à très bien. Inch'Allah. Inch'Allah.